Joyeux Noël en compagnie des programmes de RTI 2, Radio Côte d'Ivoire a donné le ton avec l'émission Les Enfants d'abord, la suite au cours de cette émission parce qu'il y a eu pas mal de bonnes choses, les enfants ont eu droit à beaucoup de cadeaux et Radio Côte d'Ivoire est en activité pour que toute la Côte d'Ivoire soit satisfaite des efforts fournis par le Père Noël et aussi par les parents pour que les enfants soient à leur aise. Si vous nous suivez entre midi et deux, vous êtes en direct. Si vous nous suivez après minuit en temps universel, vous suivez la seconde diffusion de ce magazine. On garde le contact qui sera consacré aujourd'hui à la réflexion sur comment rentabiliser les efforts des créateurs mais dans la première partie, on s'intéressera aux membres de la famille qui sont venus nous voir pour vous proposer leur service, beaucoup d'activités en ces fins d'année. Le canal est bien choisi, un canal ouvert sur l'Afrique entière et aussi sur la Côte d'Ivoire entière. Les échos qui nous préviennent sont incroyablement intéressants et c'est pour cette raison que ces personnes ne se trompent pas du tout en choisissant cette lucane et cette rubrique ou encore ce plateau-là. Merci à vous tous d'être là. Docteur Gabriel, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour à tous les députés du monde qui nous font l'amitié de nous suivre, particulièrement on est à fin d'année. Vous êtes en Durand, docteur. Ça fait près de 12 mois que vous êtes sur ce plateau-là. En tout cas. Vous ne vieillissez pas. Non, mais justement, je rajeunis. Si vous remarquez, je rajeunis. Parce que je veux montrer que ce que nous disons est vrai. Vous avez rajeunis Bidefait et Aubin Manfeyi. Voilà. Malheureusement, Bidefait n'est pas là. Il aurait rendu témoigné. Non, Bidefait est toujours à l'heure. Il est toujours à l'heure. Il a fait un tour sur les ponts. Ok. Il a failli passer la nuit. Oui. On lui a dit non. Tellement, c'était beau. On ne passe pas la nuit là-bas. Oui. C'est un biche. On passe. D'accord. Merci, docteur. Les altribios, toute l'année, on en a parlé. Il s'agit d'aliments tribiologiques qui guérissent, qui sont bio-nutritifs, bio-préventifs et bio-curatifs. Voilà. Très bien. Alors, on vous écoute. Quel intérêt pour un homme de consommer ces aliments-là ? Alors, l'intérêt pour un homme de consommer ces aliments, l'intérêt est simple. D'abord, parce que nous mangeons mal. Ça, on l'a déjà démontré. On a déjà dit que nos maladies sont à partir de nos aliments. Les fêtes sont là, docteur. N'effrayez pas les gens. Les fêtes sont là. Mais justement, c'est plus les gens. Le poulet, la viande rouge, la viande blanche, la bonne boisson. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est nombreux à vous écouter. Bon. Alors, donc, comme nous mangeons mal et pendant les périodes de fêtes, nous allons continuer à mal manger davantage, nous sommes donc là pour rappeler chacun d'entre nous qu'il faut non seulement... Non, on peut manger comme on veut, mais avec les attributs, en tout cas, tout est permis. Pour la simple raison que quand on mange, on accumule ce qu'on appelle les déchets métaboliques, c'est-à-dire le sel, ce qu'on appelle le sodium, le glycose, l'urée, l'acide urique, etc. Tout ça, c'est des poisons. Mais ce sont ces poisons-là qui sont les facteurs de contrôle de la santé. Quand on va au laboratoire, quand ces poisons-là sont élevés, on dit qu'on est malade de diabète, de tension, de colopathie, d'insuffisance rénale, etc. Donc, c'est l'élimination ou du moins la régulation de ces différents poisons qui s'ensomment tout à leur place de façon naturelle parce que sans ces poisons, on ne peut pas vivre non plus. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire ? Les gens ne vont pas changer de régime alimentaire tout de suite à 1,5 ou 48 heures ? Non. Bien au contraire, ils peuvent s'en servir davantage. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Après avoir mangé comme on mange d'habitude, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber malade ? Il faut simplement boire soit une tasse de café d'Inno, je dois changer, j'ai prévu que le café d'Inno a changé de veste, on a un habit loco parce que l'actualité oblige, on a voulu tester le sachet biodégradable, donc on a un habit loco. On boit une tasse de café Vita Café pour les enfants, surtout pour les enfants, leur faire boire une tasse de polichoco. Mais comme les gens aiment boire, on leur propose le vin, il faut simplement prendre contact avec nous. Et je voudrais simplement dire que beaucoup de gens nous ont suivis pendant toute l'année, ils rendent témoignage, je n'aime pas le mot tellement guérison, mais beaucoup sont guéris du diabète, de l'hypertension intérieure, de l'insuffisance rénale. Et oui, je perds mes mots. Et donc aujourd'hui, c'est un véritable défi naturel que nous opposons à tout le monde de faire en sorte que ces maladies-là, avec peu de moyens, nous arrivons à les soigner. Avant de donner le contact, parce qu'on veut gagner du temps, on est en fin d'année, il ne faut pas emmerder les gens, je voudrais saluer l'ensemble des téléspecteurs du monde, qui nous ont fait l'amitié de nous suivre à travers le petit écran, particulièrement ceux de Boaké, avec à leur tête mon représentant personnel, Abou, en tout cas qui fait un grand travail. L'autre chose, c'est que, et à tout Seigneur, tout honneur, si je ne le dis pas, c'est que c'est un crime de l'ex-majesté. Mohamed, c'est vous qui avez décidé de faire cette émission. Non, ce n'est pas bien grave. Je pense que les résultats sont là, docteur. Voilà, ça, ce n'est pas trop important. Alors, le contact, comment faire pour vous avoir... Alors, pour nous envoyer, nous attendons nombreux en cette fin d'année. 06 06 78 35, 06 06 78 35, 40 94 94 14, 40 94 94, 94. On garde le contact jusqu'en 2015 parce que la santé, c'est la richesse et la meilleure pour tous. Merci, Gabriel. On passe la parole à Radio Côte d'Ivoire, qui est en activité, Madame, Monsieur. Ce programme a été ouvert par une activité de cette radio-là. On va bouger tout à l'heure avec Serge Esso. On ira à Thiasalé et ensuite, on va revenir à Abidjan, à André, à Kokoudi. Oui, il y a deux équipes. Nous, on part à Thiasalé déjà samedi et à le doyen Bixada, qui sera à Abidjan. Je donne les détails. Alors, je m'adresse à la population de l'année Bixasa. Vous êtes Thiasalé, Ndoussi, Bobo, Hermankono, toute cette région-là. Il faut descendre le samedi 27 décembre 2014 à partir de 10h à l'esplanade de la mairie de Thiasalé. À partir de 10h, Radio Côte d'Ivoire enregistre une émission grand public de nommer Bonne année 2015. C'est sous la présence effective de Monsieur le préfet de Thiasalé, Monsieur Gwessé Jules, le président du conseil régional de l'année Bixasa, Monsieur Martin Mbolo Nando, et le maire de Thiasalé, Monsieur Silla Choualiou, le député de Thiasalé. Alors, toutes ces personnalités seront présentes. Les artistes invités sont TNT, Akson Dona, et puis d'autres artistes qui nous accompagnent, surtout Conti Shipper, qui vient avec nous. Alors, ce n'est pas la peine de venir à Abidjan. Tous les jeunes de Thiasalé, restez à Thiasalé. C'est Abidjan maintenant qui vient vers vous. Radio Côte d'Ivoire vient enregistrer cette grande production et nous venons déjà samedi pour enregistrer cette émission. Je donne rendez-vous à toute la population de cette région, toutes les associations de jeunes, de femmes, les couches sociaux, professionnelles. En tout cas, venez, nous allons faire cette émission, c'est gratuit. Maintenant, à Abidjan, le même samedi, 27 décembre. À partir de 15h, mise en place, 16h, Didier Fondé, Richemou, Alias Bigzada enregistre Forum Jeunes à l'espace Jardin d'Éden de Cocody-Hongrais-Extension. Le thème, comment célébrer les fêtes de fin d'année, il y aura des prestations d'artistes, beaucoup de lots à gagner des jeux, écoséries, débats et il faut vous déplacer, l'entrée est libre. Voilà les informations de Radio Côte d'Ivoire, la fréquence 88.0 20 21 44 48. Voilà, c'est officiel et c'est clair. Le 27 décembre 2014, à Thia Salé et aussi à Cocody-Hongrais pour deux grandes productions de Radio Côte d'Ivoire. La radio met couverture nationale garantie aussi. L'audience est sûre et certaine. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. On salue toute l'équipe, la directrice, tous les chefs de service. J'ai ma patronne là-bas, Del Kouassi, et tous les autres qui bossent pour le bien-être des auditeurs et des Ivoiriens. La suite, c'est avec cet événement très important qui se prépare à grand renfort de publicité. Il s'agit du concert de Salif Keïta. Salif Keïta, je pense que les choses se précisent. Bonjour. Bonjour Mohamed. Voilà. Malheureusement, M. Yaoua n'a pas déposé vos fiches. Je suis Aristide Kobena. Aristide, voilà. Aristide pour Salif Keïta. Alors, le Palais de la Culture fait sa grande toilette pour le samedi 27 décembre prochain à partir de 16h. Ah oui, nous y étions ce matin pour un dernier repérage et je vous confirme que Salif sera là quelques heures avant le concert. Le concert aura bel et bien lieu le samedi prochain, le samedi 27 décembre. C'est un cadeau, un cadeau de Noël et de nouvelles à la fois que nous voulons offrir à tout le public abidjanais. Nous sommes sur ce plateau pour vous confirmer que Salif sera présent avec en première partie de ce concert live-là, une autre Keïta. Je l'ai nommé Afou Keïta. C'est une affaire de Keïta. Ça fera chauffer là-bas. Afou, elle a lit bien musique urbaine et musique mandingue. Je pense que ça fait qu'elle a un public vraiment large. Elle ratisse large. Elle promet combien de temps sur la scène avant que Salif prenne la scène, par exemple ? Une bonne demi-heure. Elle va casser la baraque pendant une bonne demi-heure. D'ailleurs, elle sera là vendredi sur ce plateau pour confirmer tout ce que nous disons. Salif rentre à Abidjan quand ? Il sera à Abidjan dès vendredi. Il va passer à la télévision. On espère qu'il pourra passer à la télévision. Mais une chose est sûre, il passera le samedi sur une grande radio de la place qui est notre partenaire. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas du tout faire pour rater ce show-là ? Quel est le geste à éviter ? Il ne faut surtout pas oublier de prendre son ticket. C'est-à-dire qu'il faut prendre son ticket dès maintenant dans les lieux de vente suivants. Mediastore Cap Nord et Cap Sud, chez Hassan 220 et Yopougon, à Radio Nostalgie, au siège de Go Magazine, chez LK Service à la Riviera 2. Le siège de Go Magazine, je précise que c'est à Kouma Siramblay. Et puis, bien sûr, au Palais de la Culture. Les tickets sont en vente au prix de 5 000 francs pour les tickets ordinaires et à 10 000 francs pour les tickets VIP. J'aimerais rapidement donner l'information suivante. Les tickets VIP, il est vrai qu'ils sont en train de s'envoler comme des petits pains, mais tout le monde sera servi, tout le monde aura pour son compte. C'est-à-dire que que vous ayez payé 5 000 francs ou 10 000 francs, vous aurez droit au même spectacle, même s'il est vrai que ceux de 10 000 francs auront droit à un service particulier. Donc, il ne faut surtout pas oublier de prendre son ticket dès maintenant. Il faut courir dans les boxes, rapidement prendre son ticket. Sinon, après, on risque de jouer fort bien à guichet fermé. 06 81 22 00, 06 81 22 00, 22 43 97 45, 22 43 97 45. Merci beaucoup. Bon spectacle à vous et aussi à quoi bas à Salif Keita ? S'il arrive le vendredi, les téléspectateurs auront l'occasion de le voir sur certains plateaux et ceux qui sont déjà en possession de leur ticket peuvent s'apprêter à faire la fête Salif. C'est des succès à répétition et je pense qu'on félicite cette performance. Et aussi, vous, on vous félicite pour vos démarches et votre courage. Religion à présent avec l'évangéliste Gédéon. Gédéon, vous avez le micro. Bonjour. Bonjour, Mouamène. Voilà, vous annoncez la seconde convention internationale des églises du ministère Zobel. Exactement. Je suis là du côté de mon père spirituel, le pasteur Zobel Agudio, pour annoncer la deuxième convention des assemblées du ministère Zobel Agudio, qui s'est intérimée le 27 au 28 décembre 2014 au stade du lycée municipal d'Abobo. Et pour les détails, l'homme de Dieu est là pour faire plus de précisions. Vous voulez passer le micro? Je vous salue, monsieur le journaliste. Bonjour. Ok. Bon, mais nous sommes là pour parler, bien sûr, de cette importante convention. Une convention internationale que le ministère Zobel Agudio organise à la date, je crois bien, du samedi 27 au dimanche 28 décembre. Et après avoir réalisé un triste constat au sein de la chrétienté de nos jours, ma préoccupation se résume dans ce thème explosif. Dieu peut-il se contredire? Et si la contradiction n'existe pas en Dieu, comment se fait que les chefs paroissiaux, les leaders de culte de notre temps, se contredisent-ils sur le tirer? Nous avons constaté que chaque église a son enseignement, a sa doctrine. Donc, on remarque une sorte de cacophonie parce que les églises se jettent des pierres. Je me demande, au temps apostolique, est-ce qu'il existait cette contradiction? Les apôtres qui ont suivi le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, est-ce que Paul, par exemple, avait contredit Pierre? Est-ce que Pierre avait contredit Jacques? Donc, ce thème se situe, tourne autour de l'unicité de la foi, la foi en Jésus-Christ. Si nous sommes tous venus de Dieu, nous devons avoir le même langage, la même bouche, la même vision des choses. Mais, malheureusement, les églises n'ont pas le même enseignement, ils ne se retrouvent même pas sur la même doctrine et chacun regarde dans sa direction. Selon vous, c'est la faute à qui, lorsqu'on se retrouve là, comme ça, dans cette situation-là? C'est pourquoi il est nécessaire maintenant de s'asseoir et d'y réfléchir. Alors, au cours de cette convention, je développerai des fautes en comble ce thème pour ouvrir un peu la conscience des uns et des autres. Parce que là, il y a un danger que court la chrétienté d'aujourd'hui. Il y a là un acte déviationniste. Parce que Dieu n'est pas divisé. Et je crois bien dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 13, Paul soulève cette question. Christ est-il divisé pour que son peuple soit divisé? Les gens ne savent plus à quel sens se vouer, dans quel groupe ou dans quelle église se trouve la vérité. Les églises sont divisées, subdivisées. Voilà pourquoi il y a plusieurs ramifications aujourd'hui. Alors, nous voulons les inviter à venir, à revenir sur le fondement apostolique, seul et unique fondement du salut. Et ce rendez-vous sera effectif au stade du lycée municipal d'Abobo à Vaucatier. Tout à fait. C'est durant deux jours. Oui, sur deux jours. À partir du samedi jusqu'au... Dimanche 28. Dimanche 28. Samedi 27, dimanche 28. Parfait. Voilà, des 12h à 18h. Et le dimanche des 8h à 16h. Oui. Voilà, des lignes sont ouvertes 07 77 77 43. Oui, et nous aurons la dédicace des brochures. Nous avons réalisé des brochures, donc on va faire la dédicace ce jour-là. On va distribuer ces brochures-là gratuitement aux gens. Merci beaucoup. 49, 89, 96, 51, 45, 78, 11, 24. Alerte d'opinion, réflexion sur la religion, surtout la chrétienté. Merci beaucoup. Merci. Je pense que ça ne manquera pas d'intérêt, qu'on soit chrétien ou pas. Oui. On peut assister à ça. Oui. Pour être situé. C'est gratuit. Et être équilibré. Merci. OK. Merci beaucoup. Cette émission se poursuit avec d'autres communications sur ce plateau. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le prophète Bruno. Bonjour. Bonjour mon frère Mohamed. Ça va bien ? Tout va très bien par la grâce de Dieu. Voilà. Vous parlerez de veillée, de Noël. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui même à 21h à l'eau, au centre de prière Bethesda. Quelque chose de grand va se passer là-bas. Vous trouvez que le mois de décembre n'est pas un mois ? C'est le bel mois de malédiction. Non, le contraire. C'est un mois béni. Qu'est-ce qui avait dit que... Tu as réservé ce mois pour tous les habitants de la terre. Qu'est-ce qui avait désigné le mois de décembre ? Les gens disent que ce mois de décembre, oui. Ça dit partout. Les gens parlent de ça. Laissez-moi poser ma question. Mais Bruno, qui est-ce qui avait désigné le mois de décembre comme étant un mois de malédiction ? Qui ? Pourquoi on parle ? On dit qu'en décembre, il y a trop de mort, trop d'accident. Or, c'est parce que les gens sont stressés. Ils ont peur que ces choses arrivent. Le mois de décembre, c'est un mois béni. De Dieu. Et dans le mois de décembre, ceux qui vendent gamés, ceux qui ont envie de vendre au moins 10 000, aujourd'hui, ils arrivent à vendre au moins 500 000 ou 1 million. Ils arrivent à vendre même 2 millions, 3 millions. C'est le mois de décembre qui est avant de recevoir des cadeaux. Le mois de décembre, les taillers sont débordés. Donc, je ne crois pas que le mois de décembre est maudit, mais c'est un mois béni. Puisque Jésus qui est né dans le mois de décembre, le problème est qu'aujourd'hui, on va fêter la Noël à la naissance de Jésus. Donc, si j'ai né en décembre, on peut trouver le mois de décembre, le mois de malédiction. C'est un mois de bénédiction. C'est dans ce mois que les femmes se mettent à rentre pour aller chez le tailleur. Et dans ce mois que les femmes vont en Côte d'Ivoire, on va à Dubé pour payer les marchandises, venir en Côte d'Ivoire. Et dans ce mois que les Euté fabriquent les jouets des enfants. Donc, c'est un mois béni de Dieu. Et un mois pas comme les autres. Très bien. Le 24 décembre, à Bobo, à Vaucatier. Au centre de prière, Bethesda. Aujourd'hui, même, la question de grand-mère, c'est de passer là-bas. On voit une grande vie qui démarre à 21h, jusqu'à 6h du matin. Donc, j'ai vu toute la population habituelle de venir aujourd'hui à Bethesda. Il est chanté, loué Dieu, magnifique l'enfant qui est né. Parce que l'ange a dit quoi au berger ? Aujourd'hui, un fils est né dans la famille de David. Il est venu pour ôter le pétit de l'humanité. Donc, aujourd'hui, c'est un jour que tous les chrétiens doivent aller à l'église. Vous attendez au moins combien de personnes comme ça ? Combien de fidèles ? Au moins 3 000. Le temps peut prendre au moins 1 000. Ceux qui sont ici connaissent la barbe, il y a pas 1 000 personnes. Et puis, il y a 5 bâches encore. Mais souvent, on met 5 bâches au dehors. Il y a du monde, il y a du monde. C'est ce soir, 24h. Ce soir, au centre de prière Bethesda, qui est celui de la commune d'Abobo. Mais précisément, Abobo Avocatier. En large, gendarmerie de Bonarifal ou de Bonheur. Le secours de repère, Mohamed, il faut dire simplement, Avocatier, l'hôtel du centre. Un des deux sera en place à 19h pour vous accompagner à la salle d'espoir, là où tous les rêves deviennent des réalités. Merci beaucoup. Composez ce numéro. Le 07 66 07 73. 07 66 07 73. Ou le 01 22 51 14. 01 22 51 14. Soyez bienvenus à Bethesda. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rendez-vous à 21h, Abobo Avocatier. Merci, prophète. Mais Bruno, on vous souhaite une excellente opération avec vos fidèles qui vous suivent. Pasteur Guy. Très heureux de vous retrouver, pasteur. C'est un plaisir de retrouver mon cher frère Mohamed Kanté. Êtes-vous Abidien, pasteur? Je suis soit Abidien et soyeur, mais je suis là. Alors, si on vous voit, c'est pour un événement de taille. Et vous êtes avec Nestor, David. C'est une affiche aujourd'hui qui fait beaucoup parler. Toute la ville est en mouvement par rapport à ce grand concert baptisé Apotheos 2014. Le concert porte bien son nom. Le 28 décembre au parc d'espoir de Trècheville à partir des 15h. Lorsqu'on passe là-bas déjà, on sent qu'il se passera quelque chose qui va faire tâche d'huile. Alors, pasteur pour les détails. Alors, d'abord, je remercie le Seigneur qui nous permet d'être là ce matin, cet après-midi. Et puis, de la bouche de Mohamed Kanté dit que c'est un événement qui est en train de prendre la ville. C'est pour nous une parole qui confirme les choses. Oui, on a vu. Lorsque vous passez au parc des sports, vous voyez qu'il y a toute une mise en place qui est en train de se faire parce qu'il y aura un événement exceptionnel qui va se tenir là-bas. Le dimanche 28, c'est le dernier dimanche de l'année. Il n'y aura pas un autre dimanche. Le dimanche qui suit, nous serons déjà de plein pont en 2015. Donc, 28 décembre 2014, le grand conseil apothéose. Pourquoi apothéose? Apothéose, vous dites que c'est la fin. Mais quand c'est la fin, il faut reconnaître qu'il y a eu un Dieu qui a veillé sur nous. Il y a eu un Dieu qui nous a donné à manger. Il y a un Dieu qui a permis que quand les enfants sont allés à l'école, ils soient revenus à la maison en bonne santé. Ce sont ces petites choses-là qu'on néglige parfois, mais ce sont des miracles que Dieu est en train de faire. Venir par la louange et l'adoration, dire merci à Dieu au travers de ce conseil que donne le chantre de l'éternel Nestor David, c'est quelque chose de légitime et quelque chose de très, très, très important. Le 28 décembre, à partir de 15h, au Pâques des Sports de Très-Vie, il y aura un conseil de louange, d'adoration à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chantre qui le donne, c'est le chantre Nestor David. David, très bien. Je suis à Thia Salé, je suis à Mans, à Tengrela, je veux bien participer à ce grand conseil du 28 décembre. Qu'est-ce que je vais faire ? D'abord, nous voulons, de par cette question, constater que l'événement est devenu une affaire nationale, parce que nous voyons le maire de Marcory qui offre des tickets à sa commune, nous voyons le maire de Bassam qui offre des tickets à sa commune, donc d'autres maires encore sont en train de te mettre en branle. Quelqu'un qui est à Mans, qui est à Oudyene, qui est à Diokwe, il faut faire le déplacement, prends ton cas, puis viens à Abidjan, direction, direction au Pâques des Sports, venez, prends ton ticket à la porte, et puis avoir accès à ce merveilleux concert. Au-delà du concert, c'est un temps de célébration et de reconnaissance à notre Dieu, ce qui est très, très, très important. Très bien. Là où nous parlons, là, les tickets sont disponibles où ? Les tickets sont disponibles dans toutes les librairies chrétiennes. Les tickets sont disponibles à Fréquence Vie, les tickets sont disponibles, nous travaillons avec plus de 200 églises, les tickets sont disponibles à Sokossé de Plateau, chez Hassan, les tickets sont disponibles aussi dans les librairies chrétiennes, au Palais de la Culture, pardon, au Parc des Sports même, et au Palais de la Culture aussi. D'accord, Palais de la Culture, Parc des Sports, les deux sites sont à Trècheville. Des lignes sont ouvertes, 66-01-11-11, 66-01-11-11, 69, et 65, pardon, 65-09-37-42, c'est écrit au bas de l'écran, 65-09-37-42. Nestor, vous êtes là pour la confirmation, vous allez nous faire donner quelque chose en 10 secondes, pour confirmer que vous gardez toute votre fraîcheur. Je crois que Pasteur Guyade, il y a tout le temps. Il m'a aimé, Ouh, 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 Ima aimé, Ouh, 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 Ouh. Ce dimanche, à partir de 15 heures, au Parc des Sports, ne te fais pas raconter, viens vivre cet événement, car Dieu t'attend pour te faire voir sa gloire. Et je voudrais dire merci à M. Abiraoul, le maire de Makori, et au maire Georges-Philippe Zalé. Merci pour tout. Et au maire d'Atikoube aussi, le maire d'Aopole et d'autres autorités du pays. Je voudrais vous dire merci. Et le dimanche, on vous attend. Merci pour tout et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, madame, monsieur. Cette émission aura deux grandes parties. Vous le constatez, le mois de décembre tire à sa fin et les activités socioculturelles pilulent. Et notre plateau est choisi par ceux qui ont des activités pour porter ces activités. Votre connaissance, Cheikh Ben Alima est avec nous. Il est avec Sana Samana. Le Cheikh est là et nous allons d'abord passer le micro à celui qui est à ma droite, il est à votre gauche. Bonjour, Sana. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est la seconde fois qu'on vous reçoit sur ce plateau-là et vous parlez de traitement par la parole d'Allah. Et c'est l'une des premières fois, en tout cas, qu'on reçoit des musulmans qui parlent de guérison à partir de la parole d'Allah. C'est à Yopougon. En anérez que tout cela va se passer. C'est la première édition de ce genre d'opération ? Non. C'est maintenant peut-être que nous sommes arrivés sur votre plateau. Nous passons souvent sur TV1 pour parler de la guérison par la parole d'Allah, bien sûr. Nous guérissons par la parole d'Allah. Nous avons notre maître qui nous a enseigné tout cela. Avec nous, nous avons eu la chance de la voir avec nous depuis une semaine qu'il est avec nous. Il va passer encore plusieurs semaines avec nous pour nous enseigner encore plus. Sinon, les centres existent depuis plusieurs années. Il y a plusieurs milliers de personnes qui se sont fait soigner, qui sont guéris par la parole d'Allah. Parmi les musulmans, il y en a qui ont trouvé beaucoup de guérison. Parmi les non-musulmans, il y en a aussi qui sont venus nous voir, qui ont trouvé des guérison. Cela s'est fait avec la parole d'Allah. C'est-à-dire que le traitement s'est fait avec la parole d'Allah. Nous traitons et ça guérit. Mais là, nous sommes spécialement en campagne parce que le chèque est arrivé, presque arrivé de Tunisie. Il venait de tourner de plusieurs pays. Alors donc, il est venu depuis quelques jours. Il va faire plusieurs semaines avec nous ici pour traiter et former aussi des personnes qui savent lire le Coran, mais qui n'arrivent pas à trouver cette technique-là pour pouvoir se faire guérir ou bien guérir quelqu'un d'autre par la parole d'Allah. Pourtant, la parole d'Allah est suffisamment puissante. Et si on connaît la technique, on arrive à guérir la parole d'Allah, guérir des maladies avec la parole d'Allah. Alors donc, pour ne pas monopoliser la parole, je vais préférer que ça vienne du chèque lui-même. D'accord. Chèque Ben Alima, bonjour Chèque. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être là pour la seconde fois. En Côte d'Ivoire, déjà, il y a eu des résultats par rapport au traitement par la parole d'Allah. Il y a déjà eu des résultats de votre part? Ah oui, il y a énormément de résultats depuis le temps que je viens. C'est quand même les résultats, la guérison de nos malades qui nous motivent. Sinon, on irait faire autre chose que de perdre notre temps et celui des gens. Je voudrais souligner que c'est une campagne. C'est une campagne de traitement spirituel. Nous enseignons, j'enseigne tout ce que je fais. C'est une méthode trans.